Musique Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Votre Bible, et nous allons situer notre réflexion, notre méditation ce soir dans un livre de l'Ancien Testament que l'on nomme le livre de Josué. Alors, c'est un livre un peu particulier pour ceux qui l'ont lu, pour ceux qui connaissent un peu sa substance et ce qu'ils dévoilent. C'est le livre de la conquête du pays de Canaan par les Hébreux à la sortie d'Égypte. Alors voilà, donc Josué, nous allons faire la lecture de ce texte, le chapitre 1er. Enfin, une partie, un premier paragraphe, et puis nous commenterons ce passage. Alors, Josué, chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour d'un, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, qui s'appelle l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, est jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, la Méditerranée. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, ou la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, ne t'ai-je pas donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà pour cette lecture, amplement suffisant pour le commentaire que nous allons partager maintenant. Et je voudrais mettre l'accent sur quelque chose que nous connaissons, dont peut-être nous avons déjà pratiqué, quelquefois la chose dont je voudrais vous parler nous manque, ça peut arriver, c'est le courage. Et c'est vrai que c'est une qualité qui fait les hommes des braves, c'est comme cela qu'on qualifie les soldats par exemple, puisqu'ils engagent leur vie. Et le courage, c'est quelque chose dont il nous est parlé dans la Bible, et peut-être que ce soir, alors que j'ai eu à cœur de vous parler sur ce thème, peut-être que quelqu'un parmi nous a-t-il besoin de courage, a-t-il manqué ces derniers jours, ou même à l'instant où nous nous réunissons peut-être de courage. Et je voudrais souligner encore une deuxième chose, le courage d'affronter l'inconnu. Il y a des choses qui peuvent nous rendre très perplexes, parce que nous sommes confrontés avec des réalités que nous voyons, nous les connaissons, elles sont devant nous, et nous manquons parfois de courage. Mais il y a dans le texte que nous allons, eh bien, explorer ensemble, c'est le courage des choses qui sont inconnues. De pouvoir affronter l'inconnu. Et je voudrais le dire, et je le redirai ce soir, l'inconnu pour l'homme, c'est le connu de Dieu. Donc ça suppose une chose, c'est que là nous n'avons pas d'autre alternative, c'est de lui faire confiance. Et c'est bien l'histoire de Josué. Josué, comme l'exemple d'Abraham, a dû avoir beaucoup de courage pour affronter finalement une mission, dont il avait certainement entendu parler par Moïse, mais c'était l'inconnu. Il allait conquérir, par la foi, un pays qui était présenté comme redoutable, le pays de Canaan, et où Dieu avait donné cette promesse, c'est là où je vous bénirai, c'est là où coule le lait le miel, et c'est là où je veux que mon peuple puisse résider, et bien toujours. Et Josué est ce personnage de la Bible qui va devoir gérer une nation entière, c'est-à-dire à peu près 2 millions de personnes, imaginez-vous, pour les faire rentrer dans ce pays promis, et de les faire rentrer par la foi. Alors il y a des choses qui sont très intéressantes dans ce livre, parce que c'est un pays de conquête, et de victoire. Un pays qui, finalement, est à la portée de tout ce peuple des Hébreux, mais il faut qu'ils fassent confiance à Dieu, parce qu'ils marchent vers l'inconnu. Ils n'ont jamais été. Cette génération n'a jamais été en Canaan. Il y a des espions qui vont faire la démarche pour voir un peu ce qu'il y a, et ils vont être complètement effrayés. Et c'est là où il faut du courage. Et le courage présenté dans ce livre de Josué est quelque chose d'assez étonnant. Nous l'avons lu il y a un instant, un géant disparaît, il s'appelle Moïse. Je dis bien un géant. Parce que c'est lui qui a été sollicité ou appelé par Dieu pour faire sortir la nation d'Israël de la férule, de la tyrannie de Pharaon. Et c'était quelque chose. Imaginez-vous, un peuple d'esclaves qui va échapper à la nation, à l'empire le plus puissant du monde d'alors. Et c'est Moïse qui va être, et bien là, le conducteur. C'est lui qui plus tard va devenir le législateur de ce peuple en recevant les dix commandements. C'est lui qui va devenir le prince d'Israël. C'est lui qui va les conduire pendant quarante ans dans le désert. Et là, il arrive un temps ou un moment où Moïse est très vieux. Il a près de cent vingt ans, nous dit la Bible. Et il va falloir passer le relais à un jeune homme qui s'appelle Josué. Et qui manque nécessairement d'expérience, de vie tout simplement, pour une telle heure. Et l'œuvre est colossale pour Moïse. Un homme de foi, un homme qui craint Dieu, un homme qui obéit à Dieu. Et là, maintenant, et bien, son temps est fini. Et un géant va disparaître. Mais un héros va se lever. Il s'appelle Josué. Donc, il y a une passation de pouvoir. Une passation d'autorité, en quelque sorte. Et le temps de la grande réalisation divine est arrivé. C'est ce que nous dit le texte. Après la mort de Moïse, « L'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Voilà les choses comme elles sont présentées. Vous remarquerez, les promesses d'hier, les vieilles promesses qui remontent à des siècles et des siècles ont commencé par, on pourrait peut-être commencer par Abraham, par tous les patriarches, et bien ces promesses ont subsisté à travers les temps. Et elles vont trouver leur actualité et ce qui a été dit sera. Maintenant, c'est le moment. Et ça va être, en quelque sorte, la vocation, ça va être la responsabilité de ce jeune personnage qui s'appelle Josué, et bien de réaliser les promesses de Dieu. Moïse les a mis en place. Moïse a préparé cette entrée. Mais il ne rentrera jamais dans le pays de Canaan, Moïse. Il mourra avant. Il le verra de loin, tout simplement. Mais c'est Josué qui va finalement, et bien, réaliser cette pensée de Dieu. Si nous continuons à lire, nous voyons que tout lieu, Dieu va lui parler et il va lui dire, maintenant, tu vas te lever, c'est toi qui vas avoir l'honneur et la responsabilité. Et Dieu va lui dire ceci, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il y a là, finalement, la grande leçon de la foi. Nous avons deux jambes, l'une à côté de l'autre, et quand nous marchons, il y en a toujours une qui devance, et ensuite, vous comprenez, ça c'est la marche. Et il y a cette image qu'à chaque fois qu'un homme, et particulièrement, je le mets dans le contexte d'un homme de foi, un homme qui saisit les promesses de Dieu, qui croit Dieu sur parole, alors à ce moment-là, c'est comme quand il marche. Un pas, un autre, et c'est comme ça qu'on avance. Et on s'aperçoit que Dieu va lui dire, chaque fois que toi et ton peuple va pénétrer dans le pays de Canaan, à chaque fois que vous mettrez un pied devant l'autre, alors ce territoire sera vous. C'est comme si, eh bien, il y avait quelque chose, symboliquement, mais qui sera une réalité concrète, c'est que vous allez prendre ce pays et il sera à vous. Mais il faut avancer et ne pas reculer. Et la foi, c'est la même chose. Et qu'est-ce que nous avons comme preuve ? Aucune. Qu'est-ce que nous avons comme élément qui peut nous donner d'aller de l'avant ? Rien. La seule chose que nous avons, c'est parce que Dieu nous a dit, c'était à nous. Il nous a fait des promesses. Et c'est ainsi que nous marchons. Si je vais un peu plus loin dans le verset 5, ou le verset 4, vous aurez pour territoire, donc là, eh bien, l'espace est donné en configuration, l'espace géographique est donné à Josué. Et il dit ceci, tout le lieu que foulera la pointe de votre pied, je vous le donne donc, vous aurez pour territoire, c'est-à-dire le désert à l'Orient, le Liban au nord, jusqu'au grand fleuve, c'est le fleuve de l'Euphrate, tout le pays d'Étienne, c'est le pays de Canaan, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant, c'est la Méditerranée. Imaginez-vous que l'Israël, que Dieu avait réservé à Israël, que ce grand territoire, c'était un véritable empire. Imaginez-vous jusqu'au fleuve de l'Euphrate, c'est-à-dire que, ce serait un pays qui aurait eu comme frontière jusqu'à la Turquie, par exemple, le Liban, la Turquie, qui allait jusque, dans la région, après la Syrie jusqu'à l'Irak, et qui descendait vers le sud, naturellement, et qui avait comme frontière maritime, et bien tout simplement, toute la Méditerranée, enfin, cette partie de la Méditerranée, de la côte, naturellement. Donc, ça faisait un empire. C'est quelque chose. Un seul roi d'Israël atteindra presque, ce sera Salomon. Mais autrement, on s'est aperçu que, par manque de foi, Israël s'est toujours cantonné dans un petit territoire, malheureusement pour lui. Et d'ailleurs, c'est encore le débat aujourd'hui. Ne serait-ce que pour prendre quelques kilomètres carrés, même quelques hexards aujourd'hui, c'est la guerre en permanence en Israël aujourd'hui. Pour construire et tout ça, c'est un grand débat dans lequel nous ne voulons pas rentrer parce que ça ne nous concerne pas et ça ne nous intéresse pas non plus dans ce que nous sommes en train de discuter. Et voilà que, il y a une parole qui surgit après. Dieu va parler à Josué et va lui dire, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et avec cette promesse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que Dieu s'adresse à un homme. Dieu, aujourd'hui, s'adresse à des hommes, des femmes que nous sommes. Et je crois que Dieu tient exactement le même langage lorsqu'il voit qu'il y a un terrain favorable à la foi, à la confiance, à lui faire confiance. Et Dieu nous dit pas autre chose que, et bien que ces paroles, « Nul ne tiendra devant toi. » Il s'agit d'un combat. Il s'agit d'une lutte. Il s'agit d'une conquête. Il s'agit de prendre un territoire. Naturellement, ça reste dans le contexte que nous avons déjà défini. « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Une parole de Dieu pour faire ce que Dieu dit. Mais quand Dieu nous dit quelque chose et qu'il nous demande de faire ou de réaliser cette parole, en quelque sorte, c'est lui qui va nous aider à la réaliser. Ce n'est pas nous. Il ne s'agissait pas pour Josué de composer une stratégie militaire. Mais c'était une avancée, une marche par la foi, tout simplement. Et j'aime bien cette parole du prophète Esaïe quand il nous a dit ces mots. « Tout ce que nous accomplissons, Seigneur, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Le terrain, la chemin, la route, le sentier est déjà traché. Il s'agit tout simplement de marcher dedans et de lui faire confiance. Et c'est pourquoi il lui dit « Mais tu n'as pas à avoir peur. » Parce que le grand problème, et nous allons le voir par rapport au courage, le grand problème, c'est la peur. Ce sont les craintes, ce sont nos raisonnements, ce sont nos déductions et nos analyses en disant « Mais je n'y arriverai jamais. » Et quelquefois, j'ai pensé que Josué pouvait se dire comme un autre le dira beaucoup plus tard à l'apôtre Paul et qui peut être suffisant pour ces choses. La marche par la foi est une marche qui est difficile, c'est vrai. Mais à la fois tellement difficile mais tellement facile lorsque nous nous reposons sur Dieu puisque c'est lui qui va faire les choses. Mais c'est de lui faire confiance sans le voir. De croire que ce qu'il nous dit, eh bien, s'il nous fait des promesses, si peut-être dans des cas particuliers qui nous intéressent qui vous intéressent, quand Dieu nous promet qu'il prend soin de nous, qu'il pourvoira tous nos besoins, qu'il est capable non seulement de nous soulager de nos souffrances et de nos peines et de nos chagrins mais qu'il va nous délivrer, nous apporter une libération et c'est lui qui va le faire. Et ça, je crois qu'il faut absolument que je sois dans une dimension d'abandon et d'une confiance pleine et entière. Et c'était le problème de Josué. Alors Dieu va lui dire « Mais n'aie pas peur. » Ça devait être effrayant. Ça devait être quelque chose d'assez étonnant naturellement. Et il dira « Mais tant que tu vivras, moi je serai avec toi. Tant que tu auras souffle de vie, je ne t'abandonnerai pas. » C'est confirmé comme j'étais avec Moïse. Et autant soit peu que pour autant que Josué qui était quand même beaucoup plus jeune que Moïse ait vu dans les dernières années comment Dieu avait conduit Moïse, ça devait être un encouragement pour lui. Ça c'est sûr. Et quelquefois il y a des exemples autour de nous qui peuvent nous encourager de voir comment Dieu a fait pour d'autres. Il a fait pour des frères et des sœurs. Il a fait pour des chrétiens, pour des membres de notre famille croyants et de dire « Eh bien ce qu'il a fait pour eux il peut le faire encore pour moi » parce que Dieu ne change pas. Il n'y a qu'une chose qui va le faire agir. C'est tout simplement de faire foi à ce qu'il est et à ce qu'il dit. Ça il n'y a pas autre chose. Et Dieu va lui dire « Je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point » « Nul ne tiendra devant toi naturellement tant que tu vivras. » Un peu plus loin nous allons dans notre méditation Dieu va lui ajouter ceci « Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et là nous en arrivons à quelque chose de particulier à une question avec une réponse que j'aimerais formuler ou formaliser en quelque sorte à travers une simple définition « Qu'est-ce que le courage ? » Ouais. Alors c'est vrai que ces derniers temps puisque nous sommes dans le centenaire de la commémoration de cette terrible carnage de la guerre 14-18 on a parlé beaucoup de braves d'hommes qui partaient mais qui aucunement ne savaient s'ils allaient revenir. Et ça c'est quelque chose de terrible pour des jeunes gens de 18-20 ans et plus c'est quelque chose de terrible on a parlé des braves et il y a eu certainement beaucoup d'actes de bravoure d'ailleurs on leur donnait pas le choix parce que quand ils devaient aller quand ils devaient sortir de la tranchée quand ils devaient franchir finalement le talus pour se mettre à découvert devant l'ennemi ils avaient ceux qui les attendaient pour les pour les éliminer puis il y avait ceux qui étaient derrière c'est-à-dire leur propre chef qui poussait parce qu'il n'y avait pas le choix mais imaginez-vous un peu ce que c'est que le courage terrible le courage pour eux-mêmes le courage pour aller sauver les autres aussi le courage pour survivre dans des conditions épouvantables eh oui alors c'est vrai qu'il y en a qui ont été fusillés pour l'exemple parce qu'ils manquaient de courage et aujourd'hui on s'aperçoit que ceux qui peut-être ont été à l'origine de ce massacre qu'est-ce qu'ils auraient fait eux-mêmes c'est terrible des choses pareilles mais le courage qu'est-ce que peut venir ce mot j'ai trouvé une définition qui peut peut-être nous aider à comprendre et à nous aider nous-mêmes il est dit que le vrai courage est de faire ce qu'on a peur d'accomplir eh oui parce qu'on ne peut pas parler de courage quand on fait les choses et que c'est facile et puis ce n'est pas de la bravade ce n'est pas de la ténérité le vrai courage c'est justement d'accomplir de faire ce qu'on a peur de faire et on est tous passés par là à un moment ou à un autre en réfléchissant en se disant devant peut-être un examen devant une situation de difficulté ou une rencontre peut-être avec des gens qui nous ont impressionné de dire mais on a toujours eu le mouvement à un moment donné en disant j'y vais pas ou je ne fais pas je pense que on a certainement des souvenirs dans ce domaine et puis peut-être d'autres nous sont encouragés nous y sommes allés et puis nous avons vu que nous avons eu peur mais néanmoins notre peur a été vaincue parce que le gros problème c'est bien cela ce qu'on a peur d'accomplir et en quelque sorte si nous prolongeons la réflexion et la définition c'est dominer sa peur ses craintes voire même son effroi pour voir réaliser ce qui nous semble impossible alors on repousse encore les frontières beaucoup plus loin humainement parlant on se dit non j'y arriverai pas non je n'en suis pas capable non je baisse les bras parce que c'est hors de ma portée c'est hors de mes capacités et vous savez que David dira à un moment donné avec Dieu nous ferons des exploits et bien ça c'est une parole une affirmation d'un homme de foi et vous savez que David était un combattant il était un guerrier il était un valeureux soldat David le roi David et dominer nos peurs c'est terrible la peur ça vous met dans un état on est complètement paralysé parce que la question est là la conséquence de la peur c'est que ça vous met physiquement même psychologiquement je ne vous dis pas et ça ne vous neutralise on dit mais non on est complètement là glacé en quelque sorte et bien justement c'est de pouvoir trouver l'énergie nécessaire les forces nécessaires de surmonter cette peur de faire taire peut-être la voie de ces craintes et de cette peur pour réaliser ce qui nous semble impossible or vous savez que Jésus nous dit que tout ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu et toujours possible à Dieu alors il faut trouver notre partie dans cette affaire soit nous allons là et bien abandonner et reculer mais nous ne verrons jamais la victoire et la conquête du pays de Canaan si on veut rester un peu dans notre pensée ou autrement nous allons aller de l'avant en comptant sur Dieu tout simplement nous abandonner entre les mains de Dieu et c'est comme ça que nous y arrivons c'est comme ça que pour la plupart d'entre nous c'est comme ça que et bien nous avons franchi quelque part des étapes et qu'aujourd'hui nous pouvons le dire aux autres que c'est possible et si quelqu'un s'est posé la question cette semaine en disant mais pour moi c'est impossible c'est insurmontable la montagne est trop haute la Géricault est tellement bardée de de faire et inaccessible ben oui mais c'est bien ça des grands défis et quand nous lisons l'évangile et que lorsque nous voyons ces hommes c'est ces femmes qui se pressent vers Jésus avec soi leur maladie leur infirmité leur vie complètement décousue leur vie endommagée venir vers Jésus et lui demander qu'il intervienne nous voyons que ces hommes vont surmonter leur crainte leur peur et c'est comme ça qu'il va y avoir ces fameux récits extraordinaires de délivrance de guérison et de salut aller vers l'inconnu parce que je ne sais pas ce qui m'attend j'ai bien entendu parler qu'il y avait des dangers et des périls bon c'est vrai je suis exposé à telle ou telle situation mais aller affronter l'inconnu c'est à dire ce que l'on ignore encore ce que l'on ignore ce que nous n'avons jamais éprouvé c'est à dire ce que nous n'avons jamais expérimenté c'est un chemin neuf c'est un chemin nouveau dans lequel et bien en quelque sorte je vais me faire aventurier et quand bien même je prends toutes les précautions qu'est-ce qui va m'arriver c'est ça justement l'inconnu est toujours une aventure et vous savez l'aventure de la foi l'aventure de répondre à l'appel de Dieu l'aventure de lui donner notre vie l'aventure de lui laisser faire cette oeuvre de transformation de régénération de notre être corps, âme et esprit l'âme et l'esprit c'est quand même quelque chose d'inconnu pour nous parce que nous nous sommes terre à terre nous sommes là avec des réalités qui nous amènent des analyses des considérations des raisonnements c'est comme ça que ça fonctionne mais c'est inconnu de Dieu c'est inconnu de cet appel de Dieu de cette vocation que Dieu me donne de ce que là il veut que je réalise peut-être pour lui que je sois en bénédiction aux autres c'est assez effrayant il faut bien le reconnaître je ne sais pas alors c'est toujours une aventure hasardeuse pour les incroyants je dis bien hasardeuse on parlera de hasard mais nous découvrons à travers les textes de l'évangile que c'est toujours quelque chose qui est marqué qui est frappé d'alégresse de force et de prouesse pour les croyants c'est pour ça que nous avons ces si belles histoires dans la Bible nous avons un Abraham qui va tout laisser pour vous entendre pour répondre à une voix qui l'appelle nous avons un homme comme David par exemple et il y en a tant d'autres et dans le Nouveau Testament alors là il pullule il y en a des dizaines et des dizaines qui vont répondre à l'appel vous ne voyez pas que quand Matthieu l'auteur de l'évangile a vu Jésus devant finalement sa table de péage et que Jésus lui a dit viens et suis-moi il nous a dit qu'il a tout laissé pour suivre Jésus c'était bien inconnu pour lui aussi et heureusement qu'il a suivi Jésus parce qu'on n'aurait pas ce merveilleux évangile que l'on appelle l'évangile de Matthieu et il y en a d'autres comme ça qu'est-ce que nous avons fait le jour où il y a peut-être c'est proche ou peut-être c'est beaucoup plus lointain pour d'autres mais le jour où nous avons véritablement senti qu'il y avait quelque chose au fond de notre coeur qui nous appelait à être qui nous appelait à rentrer dans une autre dimension qui nous appelait pour certains à servir Dieu à abandonner toute notre vie pour le servir lui et nous consacrer alors que nous aurions pu avoir une situation autrement qu'est-ce qui nous a motivés nous partions vers l'inconnu et je peux vous dire que ça a toujours été marqué en ce qui me concerne par une joie par une allégresse par une certaine force que je ne connaissais pas et oui c'est ça justement choisir de faire ce que l'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas encore on le saura bientôt mais on le sait c'est parce que je veux m'engager que je veux bientôt le savoir et c'est parce que je m'engage que je vais découvrir ce que Dieu a promis ce que Dieu a préparé pour moi et je vais le vivre après ce n'est plus une espérance c'est une réalisation quelque chose de contre affronter les incertitudes de la vie c'est aussi une marche par la foi la peur c'est l'ennemi du courage alors je reviens nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras c'est la promesse je serai avec toi je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas que ces paroles ce soir puissent être vraiment frappées dans votre esprit dans votre coeur dans votre conscience en disant mais moi je crois que Dieu ne va pas m'abandonner je crois qu'il ne va pas me délaisser il a quelque chose de bon je le pressens même si je ne sais pas encore tout à fait mais je sens qu'il y a des choses de bon je sens que Dieu s'approche de moi et il a préparé quelque chose c'est la marche tout simplement par la foi et la peur elle veut dire réfléchis bien ne pars pas à la veugle prends tes garanties Jésus donnerait une petite parole une petite parabole quand il dira que certains sont venus vers lui en disant je te suivrai partout tu iras vous savez comment Jésus a répondu il le dit mais il ne le fera jamais je donnerai ma vie pour toi dira par exemple Thomas vous savez celui de l'évangile ou Pierre je donnerai aussi ma vie pour toi bon c'est que quelques heures après il l'a renié voilà tout simplement alors la peur c'est vraiment l'ennemi du courage et les raisons de notre foi et de notre force nous sont décrites naturellement ce que j'ai lu Dieu va lui dire mais fortifie-toi et comment se fortifier prends courage car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que je lui donne fortifie-toi une deuxième fois seulement et il courage en agissant fidèlement selon ma parole etc. et oui ton Dieu marchera avec toi nous dit un autre texte similaire dans Deutéronome chapitre 31 je l'ai lu je le mets en confirmation tu tiendras envers et contre toutes contre tes ennemis vous savez il y a la peur et qu'est-ce qu'il nous est dit de la peur et de la peur des hommes particulièrement j'ouvre le prophète Esaïe au chapitre 51 écoutez ce qu'il est dit ça c'est une promesse de Dieu ainsi les rachetés de l'éternel retourneront ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnant à leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et les gémissements s'enfuiront et regardez écoutez bien c'est moi c'est moi qui vous console qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe et tu oublierais ton Dieu tu oublierais l'éternel qui t'a fait qui va avoir la prédominance dans cette affaire est-ce que c'est la peur la peur des hommes la peur de l'échec la peur de ne pas réussir ou alors c'est vraiment ma foi et mon espérance que j'ai en Dieu qui es-tu pour trembler devant l'homme mortel qu'est-ce qu'un homme mortel peut nous faire parce que si Dieu est pour nous vous connaissez la réponse mais qui sera contre nous naturellement vous le savez ça le verset 7 c'est le mandat divin une parole qui donne force et courage d'agir et d'accomplir nous l'avons lu fortifie-toi seulement et garde bon courage ne te laisse pas voler ton courage ne te laisse pas finalement perturber dans ton courage ne te laisse pas ravir ce que je t'ai donné le courage c'est quelque chose de tellement important tellement essentiel l'inconnu pour l'homme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète l'inconnu pour les hommes que nous sommes c'est le connu de Dieu naturellement parce qu'il sait comment où, quand et pourquoi et moi je ne sais rien de tout ça si j'avais pu prévoir il y a une quarantaine d'années lorsque Dieu m'a appelé ce n'est pas orgueilleux de dire ça mais je crois qu'il y a eu un appel authentique parce qu'autrement je n'aurais pas tenu de coup pendant 40 ans la foi ce n'est pas une affaire de quelques jours de quelques années c'est une affaire d'une vie entière et je ne savais pas ni le où ni le comment ni le pourquoi et comment les choses pouvaient se passer mais une chose qui est certaine c'est que ce que je ne savais pas Dieu le savait et je lui ai fait confiance tout simplement et ça suffisait ça suffisait réussir dans tout ce que tu entreprendras et je crois que c'est un désir pour tous les hommes qu'ils soient croyants ou non réussir dans tout ce que nous entreprenons aujourd'hui nous sommes dans une période très difficile où il y a tellement de faillites et ce ne sont pas des faillites économiques seulement ce ne sont pas des faillites d'affaires mais ce sont des faillites que ce soit dans la vie familiale dans la vie du couple dans toutes sortes de choses des faillites il y en a partout mais peut-être nous pouvons nous poser la question dans le sens positif où il nous est dit où Dieu dira à Josué mais tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras pourquoi ? et bien le pourquoi c'est le verset 8 qui nous répond écoutez bien ne t'en détourne ni à droite ni à gauche en agissant fidèlement d'après ma parole la loi de Moïse que j'ai donnée à Moïse afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras il y a une chose qui fait réussir l'homme qui fait réussir l'homme de foi c'est de nous imprégner c'est de nous fonder c'est de nous inspirer c'est de nous nourrir tout simplement de sa parole et qu'est-ce que nous faisons ce soir ? et bien nous faisons que nous restituons cette parole de Dieu d'une manière simple avec un langage j'espère très simple accessible et compréhensible pour tout le monde pour que nous puissions véritablement et bien fortifier notre foi et notre confiance et notre espérance en Dieu lorsque nous lisons la Bible tous les jours si vous le faites tous les jours et bien vous ne faites que fortifier votre foi prendre courage et ainsi nous sommes sur le chemin de la réussite si nous mettons ces principes de vie et principes spirituels en pratique c'est ainsi que Josué va trouver la force de conquérir le pays de Canaan et de le donner au peuple d'Israël au peuple des Hébreux et ainsi de pouvoir réaliser le grand projet de Dieu le grand projet de salut de Dieu le courage est dépendant de notre confiance de notre obéissance de notre fidélité à ce que Dieu déclare possible peut-être vous vous dites encore une fois je le répète il y a des choses qui vous semblent inaccessibles qui vous semblent donc impossibles incompréhensibles à réaliser vous dites mais je ne sais pas je ne peux pas voilà c'est souvent je ne peux pas mais vous entendez ce texte vous entendez ce récit pourquoi il nous a été consigné et qu'il a traversé les siècles et les siècles parce que ce n'est pas d'hier j'osevez imaginez-vous ça remonte à des milliers et des milliers d'années on peut dire peut-être comme ça et on s'aperçoit que si ce texte est encore lu tellement lu tellement encore parcouru par des hommes de notre temps de notre génération c'est qu'il y a un principe spirituel dedans un principe de vie un principe de réussite un principe de bénédiction vers l'inconnu ah oui vous ne croyez pas que Pierre quand il est sorti de la barque ce jour où il y avait une telle tempête sur le lac de Tibériade n'allait pas vers l'inconnu il a marché sur les eaux et il a marché par la foi il a marché parce qu'il a fait confiance à cette parole que Jésus lui dit viens maintenant vers moi si c'est toi Jésus ordonne que j'aille vers toi Jésus lui répond viens maintenant et Pierre a marché vers l'inconnu au milieu de la tempête encore un exemple vers l'inconnu l'officier du roi qui nous aidait pas dans le chapitre 5 de l'évangile de Jean qui va dire à Jésus viens descend avec moi impose les mains à mon enfant et il sera guéri vous savez ce que Jésus va lui dire il va lui dire tout simplement va retourne vers ton fils je ne viens pas avec toi parce que va parce que ton fils vit il nous est dit que cet homme crut à la parole de Jésus et quand il est arrivé sans Jésus devant l'enfant et bien l'enfant était guéri est-ce que ce n'est pas marché vers l'inconnu au noce de Cana vous savez ce qui s'est passé plus de 20 Jésus va dire à l'ordonnateur du repas et à tous les serviteurs qui sont là il va dire remplissez ces cruches et ces jarres remplissez-les d'eau quand les choses ont été remplies d'eau Jésus a demandé à l'ordonnateur du repas de goûter ce n'était plus de l'eau c'était du vin il a marché vers l'inconnu enfin pas Jésus parce que lui le savait en tous les cas comment ça allait se passer mais quel jour de fête hein je voudrais tirer une conclusion si vous voulez ça c'est marché vers l'inconnu c'est l'insolite c'est l'impensable c'est l'improbable et bien c'est ce que Dieu nous demande ce soir oui nous sommes peut-être devant une montagne devant une muraille de Jéricho nous sommes devant peut-être un fossé tellement profond un précipice peut-être et nous nous disons mais comment vais-je faire comment puis-je faire et bien toutes ces choses improbables impensables incroyables le Seigneur va dire fortifie-toi et prends courage alors à ce moment-là tu vas traverser les étapes tu vas marcher et tu verras tu auras du succès dans tes entreprises parce que ce ne sont pas tes entreprises c'est moi qui ai mis dans ton coeur la pensée de réaliser ceci et cela c'est ce que vous devez certainement penser Josué je voudrais vous raconter une dernière chose une histoire de courage et de foi écoutez bien vous savez que c'est souvent dans les moments de détresse dans les moments où les hommes sont dans la grande angoisse qui mettent souvent et c'est souvent ces moments-là qui mettent en valeur les plus beaux exemples de courage le soldat sur le front dans des situations accidentelles où là quelqu'un est en train de se noyer dans un torrent comme nous le voyons malheureusement dans le midi de la France où des gens vont se jeter à l'eau pour aller sauver une femme ou un enfant prisonnier sur un îlot que ce soit sur le poids d'une voiture parce que ça c'est des actes de courage et puis il y en a d'autres comme ça des actes semblables c'est souvent dans les moments difficiles simplement pour vous rapporter l'histoire d'un général naturellement général d'armée qui vient de de condamner un ennemi qui est fait prisonnier et ce général avait une façon tout à fait particulière de traiter les choses et il avait cette stupéfiante habitude d'offrir aux captifs donc aux prisonniers le choix entre deux possibilités deux et pas trois deux possibilités le peloton d'exécution c'est ce qu'il soit en temps de guerre ou alors tout simplement écoutez bien soit de pousser la grande porte de l'inconnu c'est ainsi les termes qu'il employait la grande porte de l'inconnu grand point d'interrogation le peloton d'exécution vous savez ce que ça veut dire hein mais cette grande porte nommée de l'inconnu c'est quelque chose d'assez particulier à la question qu'est-ce que tu veux l'exécution ou alors la deuxième solution tous les condamnés ou le condamné répond le peloton d'exécution c'est curieux c'est curieux il n'y a rien de mystérieux dans un peloton d'exécution parce que ça signifie quoi mourir ah oui en principe c'est comme ça que ça se passe c'est-à-dire c'est fait pour ça que ce soit des fusils que ce soit la guillotine ou autre chose alors rien de mystérieux mais le général avait constaté cette commune attitude mourir pour quelqu'un qui était fait prisonnier plutôt que d'affronter l'inconnu ah ça c'était quelque chose et vous allez voir que c'est une attitude qui est quand même tellement répandue parmi les hommes d'hier comme d'aujourd'hui l'inconnu ça c'est terrible alors quelqu'un de l'entourage ou de l'état-major du général et bien lui a posé aussi cette interrogation si les condamnés choisissaient la grande porte qu'est-ce qu'ils trouveraient derrière qu'est-ce qu'ils trouveraient derrière et le général a répondu ces deux mots ils trouveraient la liberté et la vie dit donc quand on prêche l'évangile d'un côté le clan du refus c'est le poton d'exécution c'est le jugement et la condamnation c'est pas ça non je me trompe pas il me semble que j'ai lu quelque fois l'évangile il me semble que c'est ce que j'ai retenu l'incrédule celui qui refuse celui qui ne veut pas marcher celui qui maudit Dieu celui qui finalement et bien d'une manière pratique ne maudit peut-être pas Dieu mais il n'a rien à faire de Dieu ça c'est le poton d'exécution parce qu'il ne nous a pas dit que c'est Dieu qui condamne nous nous condamnons nous-mêmes par refus par refus de croire tout simplement alors qu'est-ce qu'il y a derrière le général répond deux choses la vie la liberté or bien peu ont le courage de choisir la porte de l'inconnu c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés à prêcher l'évangile dans un monde qui se croit croyant chrétien et qui ne l'est pas c'est pour ça qu'il y a tant de difficultés à convaincre peut-être nos amis nos parents nos frères nos sœurs que nous avons pour leur dire mais moi j'ai trouvé Jésus j'ai découvert j'ai poussé la porte de l'inconnu et qu'est-ce que j'ai découvert j'ai découvert la connaissance de Dieu et le salut le pardon de mes péchés j'ai découvert la vie j'ai maintenant l'assurance de la vie éternelle parce que j'ai osé faire confiance à ce que Dieu me disait à ce que Dieu m'a proposé j'ai osé pousser cette porte et là j'ai découvert la liberté j'ai découvert la vraie vie la paix la joie le bonheur bien que pour un chrétien les jours ne sont pas toujours faciles mais nous ne sommes pas tous seuls à marcher et à pousser cette porte le Seigneur est là aussi il est là pour nous aider alors la porte de l'inconnu car cela fait demande parce que pousser cette porte de l'inconnu cela nous amène à avoir et à demander à Dieu qu'il nous donne beaucoup de foi et de courage et oui parce que si la mort fait peur si le peloton d'exécution fait peur il y a quelque chose qui fait encore plus peur c'est d'aller vers l'inconnu on le voit écoutez quand les gens on leur parle de la mort la mort dont on leur parle parce qu'ils sont confrontés tous les jours nous sommes confrontés tous les jours avec la mort vous savez ce n'est pas de mourir ils craignent d'abord de mourir en souffrant la souffrance pour mourir mais ils craignent l'inconnu qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a et il n'y a que les courageux il n'y a que ceux ceux qui ont la foi ceux qui ont l'audace de croire qui découvrent qu'il y a une autre vie qu'il y a la liberté de l'autre côté qu'il y a une autre dimension et oui pousser la porte de l'inconnu et vous savez si vous êtes là ce soir nous sommes là c'est parce qu'un jour nous avons poussé la porte de l'inconnu mais nous avons fait confiance nous ne savions pas ce qu'il y avait derrière mais il y avait une chose c'est que Dieu nous avait donné il avait levé quelques brides quelques pendes du voile pour nous dire mais je ne t'abandonnerai pas je ne te délaisserai pas ne t'effraie pas n'aie pas peur n'aie aucune crainte je suis avec toi je marche avec toi et bien vous avez choisi la bonne part si vous le voulez oui et ça c'est quelque chose de réjouissant c'est quelque chose de formidable parce que d'un côté il y a l'homme libre à lui-même et de l'autre côté il y a cette association entre l'homme son créateur qui est devenu son sauveur son rédempteur qui nous conduit qui nous mène à la conquête non pas du pays de Canaan où coule le lélo-miel mais à la conquête finalement de la plénitude du salut non pas pour cette vie uniquement temporairement mais pour l'éternité porte de l'inconnu oui du courage il nous en faut mais Dieu nous donnera la force de ce courage il nous donnera là également ce qui accompagne le courage c'est la foi si je fais confiance alors que le courage va découler et après nous allons nous apercevoir que là où c'était une montagne là où c'était insurmontable et bien c'est devenu possible et Josué c'est devenu pour lui possible en marchant avec Dieu de conquérir ce pays le pays de Canaan la démarcation entre le médiocre parce que nous avons peur le médiocre oui il nous dit qu'il n'est pas la vie mais qu'il est une existence ratatinée petite souvent mesquine sans vision sans perspective d'autres choses que mangeons et buvons parce que demain nous mourrons comme du lit d'écriture alors cette ligne de démarcation entre le médiocre et le succès s'appelle le courage tout simplement alors permettez-moi de vous dire une dernière chose si vous permettez que je vous tutoie fortifie-toi et prends courage vous êtes profusqué vous voulez que je vous le dise autrement fortifiez-vous et prenez courage ça revient exactement au même mais poussé donc la porte poussé donc la porte de l'inconnu et là vous allez découvrir que vous avez été déjà connu que vous avez déjà été aimé par un Dieu qui veut vous sauver et qui veut vous bénir c'est comme ça que l'on marche finalement vers la victoire et la bénédiction de Dieu on va prier quelques instants si vous voulez on va se recueillir quelques instants on va remercier le Seigneur Seigneur je te rends grâce et je te remercie parce que tu es un Dieu merveilleux moi je l'ai découvert je sais je sais Seigneur que ma foi n'est pas vaine je sais en qui j'ai cru et c'est vrai qu'à un moment ou à un autre j'ai dû prendre le dessus sur mes craintes mes peurs mes raisonnements mes appréciations mes préjugés aussi et tu m'as montré que derrière cette porte il y avait la vie il y avait la liberté et aujourd'hui ce que nous sommes nous le sommes non pas pour le moment pour l'instant l'immédiat mais nous le sommes aussi pour l'éternité Seigneur je te rends grâce et je te remercie pour cet exemple de Josué Josué a une grande tâche à accomplir il l'a rempli il l'a fait parce que c'est toi qui l'avais choisi c'est toi qui l'avais appelé il a pu te répondre sans savoir tellement où il allait c'était pour lui l'inconnu mais néanmoins il t'a fait confiance et toi tu es venu véritablement le fortifier avec les paroles que nous avons échangées ce soir je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point Seigneur lorsque nous avons une mission lorsque nous avons quelque chose à faire un rôle à remplir lorsque nous sommes tout simplement et bien en effet tes enfants nous croyons Père éternel que cette parole elle nous fortifie considérablement pour continuer à marcher et je te prie pour mes amis ce soir ici demain peut-être plus loin ailleurs je te demande Père éternel peut-être que certains sont confrontés avec des barrières devant des barbelés devant des montagnes devant des forteresses devant des précipices qu'ils n'osent franchir et bien Seigneur tu leur réponds tout simplement fortiquis-toi et prends courage c'est ainsi que tu rassureras dans tes entreprises et dans ta vie merci Jésus Amen Amen Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo retrouvez-nous sur www.add-sainazaire.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada